bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui nouvelle vidéo pas sur une sortie de la semaine pas sur un nouvel album etc j'ai envie de faire un pas vraiment un nouveau concept parce qu'en soi c'est pas révolutionnaire de ouf mais j'ai envie de faire des écoutes classiques j'enlève mon casque j'ai envie de faire des écoutes classiques sur sur des albums sur des albums qui ont marqué le temps sur des albums qui à l'époque était grandiose aujourd'hui on entend on n'entend plus trop parler ou même des artistes aussi qu'on n'entend plus trop parler qui sont encore connus un petit peu aujourd'hui si tu as si tu dis leur nom etc mais tu sais pas forcément ressortir une musique d'eux ou même un album et du coup j'ai envie de commencer un petit peu ce truc d'écoutes classiques après je dis classique mais c'est surtout des albums qui ont marqué la musique en soi après c'est différent parce que pour moi il y a une certaine différence entre entre un album classique donc qui a qui a marqué une époque et un album qui est vraiment de a à z parfait pour moi pour moi un album parfait c'est pas forcément un album qui a marqué son temps c'est sur une période etc mais pour un album classique pour moi c'est un album qui est sorti et qui a autour de lui dégagé quelque chose et qui a apporté vraiment un truc différent mais qui de a à z n'est pas forcément qui est pas forcément un chef d'oeuvre en soi mais là ouais on va faire des albums classiques je l'aurais dit pour la centième fois et on va commencer par un artiste un artiste des années 60 donc un artiste aujourd'hui qui a au moins plus de 70 ans un artiste qui a un de ses sens en moins que les autres un artiste qui est aveugle et un très grand artiste en soit un des un des pionniers des plus grands artistes de la soul du jazz de la pop aussi on va se faire une première écoute sur stevie wonder et c'est important pour moi je trouve d'essayer de faire ce genre d'écoute parce que c'est important de de aussi voir comment la musique a changé tout au long des années c'est hyper important je trouve et il ya des artistes aussi qui ont eu des vingtaines de nominations des vingtaines de récompenses que ce soit au grémy award stevie wonder à plus de 100 millions je crois c'est d'albums ou de single je crois que cet album vendu au monde à plus de 100 millions d'albums vendus au monde et ça aujourd'hui on le sait pas trop mais stevie wonder c'est quelqu'un dans le game tu vois alors qu'aujourd'hui bah c'est sûr t'en entend pas trop parler parce que bah il fait sans doute plus de musique en tout cas beaucoup moins qu'avant forcément ce que son dernier album date de 2005 donc évidemment voilà il fait plus trop de musique en même temps le mec n'a plus rien à prouver non plus mais c'est important et c'est important aussi pour moi parce que j'ai pas forcément j'ai pas tout écouté non plus très loin de là et un de ses albums qui est apparemment l'album phare de steve wonder mais je l'ai jamais écouté donc c'est aussi l'occasion pour moi de l'écouter et évidemment on va pas faire que des albums qui englobe la soul la pop etc il y aura aussi du rap peut-être même du rock c'est même pas peut-être c'est sûr on va essayer de faire tous les genres que ce soit même français ou américain ou peut-être même latino etc je sais pas on va essayer de tout écouter et même si jamais vous avez des suggestions dans les commentaires vous pouvez laisser par commentaire donc ouais comme je l'ai déjà dit steve wonder c'est plus de 100 millions d'albums vendus c'est une vingtaine de récompenses aux grémy awards il a remporté des oscars aussi etc donc c'est quelqu'un de très 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 important dans la musique c'est quelqu'un qui aussi de naissance est aveugle ce qui rend l'artiste encore plus grandiose vu que le mec fait aussi du piano et tout un bon frérot le mec est un super héros en fait et donc on va se faire son album phare apparemment c'est parti voici l'album songs is in the key of life l'album a 21 titres il dure une heure 45 je pense que je vais me le faire en deux parties parce que c'est vrai qu'une heure 45 c'est quand même pas mal donc celui là on va se le faire en deux parties d'ailleurs c'est intéressant aussi de savoir pourquoi il y a deux disques si je dis pas de bêtises à l'époque donc à l'époque des vinyles etc les vinyles pouvaient supporter que sur une face pouvaient supporter que 9 à 10 titres je crois si je dis pas de conneries d'où le fait du coup qu'il y en ait 21 donc peut-être peut-être 11 pistes 11 pistes max pardon sur la deuxième face etc mais voilà c'est pour ça que les albums à l'époque des années 70 60 80 je sais pas trop il y avait très peu de musique très peu de morceaux parce que ben voilà les vinyles pouvaient supporter pas beaucoup de morceaux à noter que cet album est considéré selon le classement de rolling stone je crois que c'était en 2020 un truc comme ça est considéré comme le quatrième album enfin il est positionné quatrième sur les 500 albums de tous les temps en gros d'après rolling stones après voilà les classements on se les fait comme on veut les classements c'est très subjectif donc bon voilà c'est pas forcément l'avis de tout le monde mais voilà il est quatrième juste pour dire quand même que bon l'album voilà l'album il est important etc donc voilà on va commencer par le premier titre loves in need of love today c'est parti oh what i'm about to say Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501